Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour cette nouvelle revue de presse, on commence avec un article sur la gazette à propos des régions. Tu sais, on en avait déjà un peu parlé lors de précédents épisodes d'Actu Territorial, sur le fait que la Cour des Comptes avait rendu son rapport sur le fait qu'en gros, il n'y avait pas d'économie pour l'instant du fait de ces fusions de régions. Pourtant, c'est ce qu'on nous avait vendu à l'époque, il y a quatre ans de ça. Et donc là, on a un article qui revient un peu là-dessus, et notamment sur les sept super régions, vraiment les sept plus grandes qui ont été, on nous le dit en début d'article, dessinées sur un coin de table. C'est un peu les retours qu'on a aujourd'hui avec le recul, et que ça a été fait un peu au gré des humeurs de grands élus. On nous dit aussi un peu plus loin dans l'article que ça a été aussi fait pour éviter que des régions basculent au Front National. Donc on voit qu'on est loin de considérations, on va dire, entre guillemets, nobles. On est plutôt dans la politique politicienne. Et aujourd'hui, on a seulement le retour un peu plus objectif de la Cour des Comptes, qui permet de voir les effets néfastes de cette fusion de régions faite un petit peu à l'arrache. On nous prend l'exemple du Grand Est, qui est vraiment une très très grande région, puisqu'on nous dit que c'est plus vaste que la Belgique ou les Pays-Bas. On nous dit également que pour cette région Grand Est, on a finalement une région dans la région, avec le, alors disent départements d'Alsace, mais c'est la collectivité européenne d'Alsace, qui a des prérogatives qui sortent un peu du droit commun par rapport aux compétences traditionnelles des départements. Ça, on l'a déjà vu dans de précédents épisodes. Bref, on voit qu'il y a des bricolages institutionnels, c'est l'expression que prend l'auteur, qui affaibliraient un peu plus les régions, et qui du coup, malgré leur grande taille, sortent un petit peu de ce rôle qu'elles devaient avoir, de rôle un peu stratégique, puisqu'on voit que ces très grandes régions doivent aussi composer en leur sein, avec des, bon, par exemple la collectivité européenne d'Alsace, mais aussi avec des métropoles qui ont de plus en plus de compétences. Donc voilà, c'est un petit billet assez court, que je trouve intéressant sur l'avenir des régions, et sur ce premier bilan des fusions qui ont lieu il y a 4 ans. Ensuite, un article, donc toujours sur la Gazette, à propos des retraites. Tu sais que la réforme des retraites, en ce moment, c'est un sujet chaud, et donc, y compris chez les fonctionnaires, et notamment les syndicats de fonctionnaires, ont pu faire remonter leurs inquiétudes auprès des ministres, puisque chez les fonctionnaires, il y a quand même de grandes questions, de grandes inquiétudes, notamment pour les agents qui ont peu ou pas de primes. Alors, il faut recontextualiser un petit peu. Tu sais que le calcul de la pension devra se faire a priori sur l'ensemble de la carrière, et non plus sur les 6 derniers mois. Donc, comme on a une rémunération qui augmente au fur et à mesure de notre carrière, c'est quelque chose de négatif pour nous. Mais pour compenser un peu ça, l'exécutif nous dit qu'il y aura l'intégration des primes qui devrait compenser ça. Bon, effectivement, jusque-là, les primes n'étaient pas intégrées dans le calcul des pensions. Donc là, d'un côté, on nous retire quelque chose, mais on nous ajoute quelque chose d'autre. Bon, donc on pourrait se dire que ça peut compenser. Sauf que, quand on regarde dans le détail, il y a pas mal d'agents, et notamment des agents de catégorie C, qui ont assez peu de primes. Et je dirais même plus, l'article ne le dit pas, mais ça dépend aussi des collectivités. Il y a des collectivités qui donnent pas mal de primes, et d'autres qui en donnent beaucoup moins. Donc, clairement, on va se retrouver avec des agents qui n'ont pas cette compensation, puisqu'ils ont très très peu de primes. Donc ça, bon, forcément, ça ne va pas changer grand-chose de prendre en compte leurs toutes petites primes dans le calcul des retraites. Par contre, on va calculer leurs pensions sur l'ensemble de la carrière, et non plus sur les six derniers mois où ils étaient mieux payés. Donc eux, très clairement, ce sont les grands perdants de cette réforme. Mais il y a une autre catégorie de perdants, ce sont les catégories dites actives. Donc notamment, tu sais, les professions où il y a quand même une certaine pénibilité dans le travail, pénibilité physique, notamment. Et donc, ce qui est prévu, c'est qu'il y aurait une suppression de ces catégories actives en dehors des missions régaliennes. Et ça, tu vas voir que ça donne lieu aussi à discussion, parce que, notamment, pour ces missions régaliennes, est-ce que les missions confiées aux SDIS font partie de ces missions régaliennes ? La police municipale, pareil, on peut se poser la question. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore quels régimes vont être impactés par cette suppression. Et puis, au-delà de ça, on a aussi la question des inégalités hommes-femmes à travers cette question des catégories actives, puisqu'on sait que les missions régaliennes sont plus souvent occupées par des hommes. C'est ce que nous dit Evely Nengo, qui est représentante de Solidaire. Alors que les autres catégories actives sont des postes plus souvent occupés par des femmes. Donc, de fait, on va accentuer aussi les inégalités hommes-femmes, donc y compris à travers ce prisme des retraites. Donc voilà, il y a plusieurs autres éléments. Je te laisserai aller voir si tu veux plus de détails. Mais voilà, grosso modo, il y a quand même de grosses inquiétudes par rapport à cette réforme des retraites chez les fonctionnaires, et notamment chez les fonctionnaires qui ont peu de primes dans leur rémunération. Ensuite, un article sur la Gazette, article aussi important, sur le PLF 2020. Et donc, on nous dit qu'il y a une bataille de chiffres à tous les étages. C'est un peu le lot tous les ans. Quand ce PLF sort, on a le bloc communal, les départements et les régions qui entrent en jeu pour discuter de tout ça. Là, cette année, ça risque d'être assez compliqué, notamment sur une partie précise, qui est que ce texte ne prévoit pas la revalorisation des bases de taxes d'habitation sur les résidences principales pour 2020. Donc, si on considère, ce que nous dit l'article, l'inflation qui est prévue, il y aura un manque à gagner très clairement pour les collectivités, estimé à 250 millions d'euros. On a aussi les départements qui se sentent lésés par rapport à ces histoires de compensation par une part de la TVA. Il manquerait 400 millions d'euros dans ce calcul de la compensation. Donc, on voit que ça va être à travers des batailles de chiffres, de modes de calcul que vont se cristalliser cette tension entre d'un côté l'État et les collectivités de l'autre. Idem pour les régions, on a une bataille de chiffres sur l'apprentissage, puisque l'État met en place trois enveloppes pour les CFA, les centres de formation d'apprentis, et on voit que les régions et l'exécutif ne sont pas d'accord sur les chiffres. Par exemple, sur l'enveloppe qui correspond au transfert de la compétence, l'État table sur 220 millions d'euros, quand les régions espèrent, elles, 369 millions. Donc, on voit que les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, les premiers retours qu'on a d'un côté et de l'autre s'annoncent un peu houleux pour la suite des événements. Ensuite, un article sur RTL à propos de la loi Engagement et proximité, qui chouchouterait les maires. Tu sais qu'avec les municipales qui sont prévues l'année prochaine, on a ce projet de loi qui tombe un peu à pic. Avec malheureusement cette crise de vocation des maires, cette loi va peut-être, en tout cas a pour objectif d'enrayer cette crise des vocations. Et donc, ce texte est en première lecture au Sénat en ce moment même. Tu sais, comme ce projet de loi a pour objet l'organisation des collectivités, eh bien, c'est le Sénat qui a la première lecture. C'est d'abord au Sénat, puis ensuite ce sera à l'Assemblée nationale. Tu sais, la navette parlementaire est inversée par rapport à ce qui se fait souvent. Là, c'est d'abord le Sénat, ensuite l'Assemblée. Et donc, pour cette première lecture, il y aura un vote, finalement, du Sénat le 22 octobre. Donc, d'ici là, il y aura beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Et l'adoption avec cette navette parlementaire devrait aboutir à mars 2020, enfin avant mars 2020, avant les élections municipales. Ce qu'on nous dit dans un premier temps, c'est qu'il y a trois grands objectifs dans cette loi. C'est d'abord conforter le rôle du maire. C'est également améliorer ses conditions d'exercice de ses mandats locaux. Et c'est de rééquilibrer les relations avec l'intercommunalité. Tu sais, depuis la loi NOTRe, c'est un point de tension très important entre les maires et les présidents d'intercommunalité. Donc, d'abord, dans l'amélioration du quotidien des maires, il y a leurs indemnités qui devraient être valorisées. Alors, ça dépend des seuils. Pour des petites communes, ce sera une augmentation plus importante. Là, on reste sur des petites communes, mais il y a des seuils au sein même de ces petites communes. Moins de 500 habitants, entre 500 et 1000, et entre 1000 et 3500. Voilà, les augmentations ne seront pas les mêmes. Il y aura également un congé électif de 10 jours qui sera possible pour faire tout simplement les campagnes municipales. En termes de droit à la formation aussi, il y a des améliorations prévues. Et puis aussi, tu sais, c'est un point assez important ça. C'est sur le fait d'avoir une assurance pour une protection juridique du maire, avec notamment l'État qui pourrait prendre en charge ses frais pour les communes de moins de 3500 habitants. Donc, on a de vrais progrès là pour les maires. On a aussi des pouvoirs de police qui seront renforcés, a priori, et un assouplissement du lien entre communes et intercommunalités, avec notamment les fameuses conférences de maires pour pouvoir plus discuter, et plus coordonner au sein même d'une interco. Donc ça, c'était l'article, on va dire, d'introduction, qui explique bien, qui pose bien en fait les bases. Là, j'ai sélectionné un article sur Public Sénat qui va un petit peu plus loin sur ce même sujet, et notamment sur le sujet un peu plus particulier de la remise en cause, avec beaucoup de guillemets, de, tu sais, des interco qui sont toujours plus grandes, qui ont toujours plus de compétences, etc., et notamment depuis la loi NOTRe. Ce qu'on nous dit d'abord ici, c'est que l'exécutif, sa position, c'est que, certes, il y aura des corrections, mais ce ne sera pas le grand soir non plus. Le but, ce n'est pas d'avoir un nouveau Big Bang territorial, de faire tout exploser à nouveau, et de dire d'un coup, ce sont les communes qui auront beaucoup de compétences, et les interco, on les vide un peu de leurs compétences. Ça, ce n'est pas l'idée du tout de l'exécutif. Pour eux, il faut effectivement donner plus de place à la commune au sein des interco, mais il faut faire ça un peu en douceur. Et c'est là où il risque d'y avoir des tensions, notamment jusqu'au 22 octobre, puisque les sénateurs ne voient pas ça du même oeil. Pour eux, il faut aller plus loin que ce que propose le gouvernement, avec notamment les questions des transferts à la carte des compétences facultatives, et éventuellement même la suppression des compétences optionnelles. Donc on voit qu'il va y avoir une petite guéguerre là, entre d'un côté l'exécutif, qui ne veut quand même pas changer beaucoup de choses sur cette question particulière, et le Sénat, qui voudrait quand même redonner un peu la main au maire au sein des interco. Donc on verra bien où ça nous mène. Là, je pense qu'on aura pas mal d'articles sur ces sujets-là la semaine prochaine et les semaines suivantes. Donc bien sûr, je partagerai ça avec vous dès la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Actu Territorial. Salut !